Bonjour tout le monde, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tu Savais Que, consacré à une saga au scénario quasi impénétrable qui justifie des vidéos qui résument l'histoire qui dure environ 45 minutes la vidéo, alors je vous donne 3 indices, vous l'aurez évidemment deviné, il s'agit de la saga Kingdom Earth. Le premier jeu est sorti en 2002 sur PS2 action RPG mélangeant l'univers de Final Fantasy et Disney. Vient ensuite Kingdom Earth Chain Game of Memories sur Game Boy Advance en 2004, Kingdom Earth 2 en 2006 sur PS2, Kingdom Earth 358 Slash 2 Days en 2009 sur DS, Kingdom Earth Birth By Sleep en 2010 sur PSP, Kingdom Earth Coded sur Mobile en 2008, Kingdom Earth 3D Dream Drop Distance sur 3DS en 2012, Kingdom Earth Birth By Sleep 0.2 en 2017 sur PS4 et Kingdom Earth 3 sur One et PS4 en 2019. Tout ceci concerne les jeux ayant du contenu inédit et les dates japonaises. Mais savez-vous tout de la saga Kingdom Earth ? C'est parti ! Bon alors déjà on va enfoncer les portes ouvertes, tout le monde sait comment la saga est née. En effet, les locaux de Squaresoft et de Disney étaient dans le même building à Tokyo. Et quand une personne influente de chaque entreprise discute dans un ascenseur, eh ben ça peut donner des choses comme ça. Une autre information extrêmement connue est que Kingdom Earth est le dernier jeu à avoir le logo Squaresoft, après c'est devenu Square Enix. Passons maintenant à ce qui est moins connu, mais peut-être connu quand même. Dans le premier Kingdom Earth, un boss caché s'appelle Kurt Ziza, ce qui est un nom plutôt original pour Kingdom Earth. Kurt Ziza existe réellement. Il s'agit d'un habitant de New York ayant gagné à l'époque un jeu concours pour Kingdom Earth deux mois avant la sortie US. Toujours dans le premier Kingdom Earth, les invocations sont issues du monde de Disney. Mais ce n'était pas forcément le cas au départ. En effet, en fouillant et en trifouillant le jeu, on s'aperçoit qu'il y a un nom venu de l'univers de Final Fantasy, et un nom plutôt connu, Bahamut. Dans Kingdom Earth 3, vous allez rencontrer Buzz et Woody de Toy Story, mais ça aurait pu se faire bien avant. Kingdom Earth 2 pour être précis. Là encore, en fouillant les fichiers du jeu, on trouve des modèles 3D non texturés. Mieux retard que jamais. Dans le deuxième Kingdom Earth, on voit assez souvent les personnages manger une glace toute bleue. Une glace au sel de mer. Sea Salt Ice Cream. Cela vient du fait que Nomura en avait mangé une lors d'une sortie au Disney Resort Sea de Tokyo. Et bah il a tellement kiffé qu'il a demandé à Disney s'il pouvait la mettre directement dans le jeu. Nous sommes tous d'accord pour dire que le doublage français de Kingdom Earth 1 et 2 était plutôt cool. Point France ? Jasmine ? Oh oui, c'est vrai ! Elle a des problèmes Aladdin ! Quoi ? Alors venez, allons-y ! Enfin, sachez que la version anglaise contient du bon monde. Léon Squall est doublé par David Boreanaz. Ouais, ouais ! Ansem est doublé par Christopher Lee. Et ouais, ma gueule ! Xehanort est doublé par Leonard Nimoy. Ouais ! Sephiroth est doublé par un ancien chanteur des NSYNC, Lance Bass. Ouais, allez, ma gueule, ouais ! D'ailleurs, la fanbase de KH a gueulé du fait que Sephiroth soit doublé par un ancien membre d'un boys band. Du coup, il a été remplacé pour Kingdom Earth 2, pas cool. Tu n'oublieras jamais ton passé. Merde là ! C'est absurde. Me vaincre est inutile. Tu le sais mieux que quiconque, Cloud. Il faut savoir que Star Wars aurait pu se retrouver dans l'univers Kingdom Earth. Précisément dans Kingdom Earth Fragmented Keys, sur mobile en 2013. Ça se passait même pendant la guerre des clones, mais pas la peine de chercher, le jeu a été annulé. En personnage de Kingdom Earth, nous avons Riku. En personnage de Final Fantasy, nous avons Riku. Mais attention, Riku et Riku ne sont pas les mêmes Riku. Ou la même Riku. Riku et Riku sont sur un bateau. Riku tombe à l'eau. Qui restait-il ? Bon, cette question ne s'est jamais posée pendant le développement. Néanmoins, Riku et Riku ont posé problème durant le développement. Du coup, Riku, Riku, là, voilà, a été remplacé par Yuffie dans le premier Kingdom Earth. À un moment, ils ont quand même pensé lui donner la tenue de Riku, histoire de rappeler, regardez plutôt. Mais finalement, Riku, elle, pas Riku, lui, apparaît quand même dans Kingdom Earth 2. Je vous assure que nous sommes vos amis. N'importe quoi. Un problème ? D'accord, vas-y. Si vous vous demandez quel goût a le fruit Paopu, je vous conseille de coûter un carambola. Alors, vu comme ça, ça ne ressemble pas au fruit Paopu, mais si vous en coupez une tranche, tada, le fruit a une forme d'étoile. Par contre, si vous en mangez avec quelqu'un, je ne sais pas si vos destins seront liés à tout jamais, comme le dit la légende dans Kingdom Earth. D'abord, on va s'occuper sur le top. Voilà, je pense que vous en savez suffisamment sur Kingdom Earth pour briller en soirée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas bien évidemment à la partager, à la liker, à la commenter, ou à vous abonner à la chaîne pour être informé en temps réel de la mise en ligne des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau Tu savais que... Nous devons défendre les enseignements du Master pour protéger le monde. Vous dites que c'était pas mal ? Quand le temps arrive, et qu'il y a la guerre, vous ne devriez pas combattre, mais en tout cas, vous devriez sortir de là, vers le monde à l'extérieur. Sous-titrage ST' 501